Alors de retour chers amis, en ce 26 mars 2024, 13h32, du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le. Maintenant, comment trouver son information et être sûr que c'est de l'information et non de la propagande? Google, l'outil de recherche, le navigateur le plus utilisé au monde, on le sait, est contrôlé par l'élite globaliste et mondialiste qui n'est pas là pour informer, mais qui est là pour faire de la propagande et convaincre les gens d'une idéologie, d'une certaine idéologie, et on le sait, cette idéologie-là est toujours gauche-histoïde, penche toujours vers la gauche. Google a été exposé à maintes et maintes reprises récemment avec Gemini, le pseudo-outil d'intelligence artificielle. Il faut comprendre que l'intelligence artificielle, c'est du n'importe quoi, c'est un gros ballon, ça n'existe pas. L'intelligence artificielle, c'est créé par l'homme. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. C'est un concept tellement, encore là, n'importe quoi pour vous faire penser aux gens, à la population, qu'il y a une intelligence, par exemple, qui serait complètement pure et sans partisannerie ou qui serait à l'abri de tout contrôle. C'est complètement bidon. L'intelligence que vous avez sur ces applications-là, c'est une création de l'humain. Et comme toute création de l'humain, il y a une intention derrière ça, que ce soit les fameux chats GPT qui sont utilisés, il y a beaucoup de deepfakes qui sont faits avec ça. Et c'est voulu parce qu'on veut inonder l'Internet de robots, les bots qu'on appelle, tous ces faux comptes qui font toutes sortes de propagations de nouvelles bidons. Puis là, ils veulent que tu sois confus et que tu ne saches plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est réalité, qu'est-ce qui est complètement faux. Et c'est complètement voulu. Donc, le concept de l'intelligence artificielle, c'est du n'importe quoi. C'est tout créé par l'homme et par ceux qui ont un système à vous vendre, puis une idéologie à vous vendre. C'est complètement emprunt de partisannerie. Gemini a été obligé, Google a été obligé de rectifier son tir parce que la personne qui était derrière ça, qui avait créé ça, un blanc complètement zigoto, parce qu'il y a juste les blancs qui sont anti-blancs. Les Afro-Américains que je connais, les Haïtiens, il n'y en a pas un qui est raciste et qui déteste les blancs. Il y a juste les blancs stupides des villes avec des diplômes universitaires qui pensent être au sommet de la moralité, qui réfléchissent comme ça. C'est les créateurs de mouvements comme BLM. Ça, c'est complètement ridicule. Et l'individu qui était derrière Gemini a été obligé d'être congédié parce qu'il y a des gens qui ont fait des tests, entre autres Greg Gottfeld de Fox News, et il demandait, par exemple, à Gemini de lui représenter un pape, une image d'un pape. Gemini arrivait avec une image d'un pape afro-africain. Il n'a jamais eu de pape africain. Même chose, il demandait l'image d'un viking. Il arrivait avec l'image d'un viking noir. C'était complètement du n'importe quoi. Ils se sont fait attraper. Ils ont été obligés de congédier cet individu-là. Mais ça ne change pas le fait que Google, c'est un navigateur qui est utilisé dans le monde entier. C'est le plus grand navigateur. Et c'est emprunt de partisannerie. Si tu demandes à Google de te présenter une image d'un avion, c'est sûr que tu vas avoir un avion avec seulement une aile gauche. C'est à ce point-là corrompu. Et c'est corrompu sur tout ce que tu vas essayer de chercher, que ce soit au niveau du climat, de la science, du climat. Il y a juste l'idéologie. Tous les scientifiques, puis des milliers de scientifiques, sérieux, vraiment scientifiques, qui te disent qu'il faut faire très attention avec ça, le CO2. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Ça, c'est impossible d'avoir accès à ça. Si tu veux avoir accès à des articles qui ont existé, qui ont paru, puis qui sont éliminés par Google, parce que Google, c'est sa spécialité d'éliminer tout ce qu'elle n'aime pas, qui n'est pas gauchiste ouïde, qui n'est pas Klaus Schwab, qui n'est pas Forum économique mondial, qui n'est pas Justin Trudeau, qui n'est pas démocrate. Si tu fais des recherches sur Trump, c'est juste des mauvaises nouvelles, puis de la démonisation que tu vas avoir. C'est complètement gaga. C'est tellement, tellement, tellement évident. Même dans les plus grandes dictatures, tu n'as pas autant de propagande que la Google. C'est hallucinant. C'est comme le net zéro. Là, ils t'ont parlé pendant des décennies, puis surtout la dernière décennie, le net, ça n'est pas arrivé au net zéro, l'Union européenne, puis tous ces zigotos-là qui descendent tous du, pas du singe, mais de Klaus Schwab. Ils t'ont parlé du net zéro. Il faut s'en aller vers le net zéro. Ça a été une catastrophe monumentale, l'énergie solaire, bravo. Mais ça marche quand il y a du soleil, puis ça te prend des milliards de batteries pour entreposer l'énergie que tu n'utiliseras pas maintenant, puis c'est impossible. Puis même si tu as des milliards de batteries, ça va être bon pour à peu près une minute. C'est du n'importe quoi. Même chose avec les panneaux solaires, puis les éoliennes. Maintenant, on le voit, plein de projets ont tous été annulés partout, parce que d'abord, c'est néfaste. Ça a beaucoup de dommages pour la faune. Beaucoup d'oiseaux, de poissons qui se font avoir là-dedans. On ne t'en parle pas, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Puis ce n'est pas efficace. Tu peux avoir ça en parallèle pour deux, trois lumières, là, tu sais. Mais il n'y a pas de soucis. Le nucléaire, c'est l'une des meilleures, pour ceux qui n'ont pas l'hydroélectricité comme nous, là, en abondance, qui n'ont pas d'eau. Le nucléaire est la meilleure solution. On voit qu'il y a à peu près une centaine d'usines au charbon qui s'ouvrent à chaque année. En Chine. Et c'est eux qui poussent pour le... Que nous autres, on s'en aille dans l'éolien parce que nous autres, ils vendent des éoliennes puis des panneaux solaires. Tu comprends? Mais eux autres, ils sont encore... Parce que c'est la seule forme d'énergie efficace qui a sorti l'humanité un peu de... du noir, tu sais. Et quand on y pense, on n'est pas si... Tu sais, quand on regarde, c'est sûr que... Si tu vas sur les réseaux sociaux, c'est la guerre civile, là, mais quand tu y penses, on n'est quand même pas si mal, là, encore. Si tu te comparais... Si tu te comparais... Puis si tu étais capable d'aller dans le temps puis remonter comme à 300 ans, je veux dire une chose, tu aimerais ta condition. En ce moment, pratiquement celle d'il y a 300 ans. Mais c'est tout de la propagande. Et là, on le voit, on est obligé de retourner au pétrole. Pendant qu'on t'a... Klaxonné, trompetté, il faut aller vers le... D'abord, toutes les ventes d'automobiles électriques sont toutes en chute libre. Il y a... Tous les constructeurs automobiles arrêtent de construire des voitures électriques parce qu'il n'y a plus personne qui en achète. La frénésie des petits universitaires qui veulent s'en aller dans leur petite voiture électrique faire leur petite épicerie pour acheter des ananas qui viennent d'Hawaï, des ceci qui viennent de l'autre bout du monde, là. Ça, c'est correct pour eux autres, mais il faut qu'ils se promènent avec la petite voiture électrique puis qu'il faut que... La frénésie de ça est passée, là. Il n'y a plus personne qui achète ça parce que c'est inefficace. Même la compagnie Hertz a été obligée de congédier son président qui avait embarqué Hertz, la compagnie de location de voitures, dans des achats gigantesques de Tesla puis il n'y a pas un client qui veut louer une voiture électrique. Te vois-tu être en train d'attendre? Toi, tu veux louer une voiture pour aller quelque part? Là, il faut que tu attendes 12 heures pour charger la batterie. Are you kidding me? Les intentions sont bonnes, mais c'est loin d'être efficace. Puis pendant qu'ils te claironnent ça, qu'ils te claironnent ça, imagine-toi que les États-Unis, de Joe Biden, l'hypocrite, qui... C'est tellement... Les démocrates sont tellement comme les républicains, corrompus, 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 comme tous les partis politiques sont corrompus, ont claironné qu'eux autres s'en allaient dans le vert puis qu'ils vont éliminer l'essence puis qu'ils arrêtent le fracking puis tout ça, là. Bien, sais-tu quoi? On vient d'apprendre aujourd'hui que les États-Unis sont triomphants et produisent désormais plus de pétrole et de gaz qu'aucun autre pays n'en a jamais produit. Ha! 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 Les États-Unis ont déclaré en janvier que la production intérieure américaine de pétrole brut pour septembre 2023 avait atteint un nouveau record historique de 13 000. 13 millions! Écoute ça! 13 247 000 barils par jour. En ce moment, dans le monde, on produit à peu près 100 millions de barils de pétrole par jour. 100 millions! Il est où ton net zéro? C'est des années record parce que c'est du n'importe quoi et comme tout le reste, tout est toujours du n'importe quoi avec l'élite qui le gouverne, les hypocrites qui le gouvernent, les corrompus qui le gouvernent. C'est comme ça. Puis la population s'éveille de plus en plus. Mais je peux dire une chose. Wow! On n'est pas sortis de l'auberge. Je pense que ça n'a pas marché. Attendez, je vais essayer de vous trouver parce que là, je n'ai pas pu vous partager l'image. Attendez un instant. Bon, là, c'est revenu. Je m'excuse. Ça, c'était l'article en question. Je vous le laisserai. Les États-Unis triomphants produisent désormais plus de pétrole et de gaz que jamais. Je vais te dire une chose. Tu te fais raconter, mais vraiment, vraiment n'importe quoi. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada